Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Ça se peut-tu que les... que politiquement, les jeunes du Québec soient caves? Ça se peut-tu... Oh mon Dieu, Seigneur, mon oncle Richard qui chiale contre les jeunes. Oh mon Dieu, vieux schnock de boomer, de gars complètement dépassé. Parce que tu sais, bien sûr, quand t'as les cheveux gris, il faut que tu dises, ah non, les jeunes, c'est fantastique. Les jeunes, c'est l'avenir, c'est les nouvelles idées, c'est fantastique. C'est ça qu'il faut dire pour pas paraître schnock, là. Faut les flatter dans le sens du poil. Tout le monde nous dit, ah bien finalement, il est fin, Martineau, quand même. Non, non, politiquement, vous êtes caves. Désolé. Regardez, Michel David aujourd'hui dans Le Devoir, là, il parle du sondage léger sur les intentions de vote. Qu'est-ce qu'il dit? Les jeunes, ils votent à forte majorité Québec solidaire. Non, non, moi, t'as mal ton idée. Ah donc, vous autres, l'intersectionnalité, là, vous trouvez ça bien cool. Bien, bien cool. Alors, contre la loi 21, la loi 21, vous trouvez ça raciste, vous voyez du racisme partout, vous trouvez que le voile, c'est super correct, que c'est bien le fun, puis tout ça, là. Bien, je m'excuse, mais politiquement, vous êtes caves, et c'est facile de vous en faire whamper. Très facile. Hein, t'as rien qu'à dire, ah, nous autres, on a le coeur à la bonne place, on a beaucoup de générosité, puis tout ça, là. Puis, ah oui, vous allez voter pour eux autres, là. Je m'excuse, mais ça, là, c'est pas avoir de bons réflexes politiques. Absolument pas. Oh non, puis le PQ, le PQ, ça, c'est dit nationaliste, puis le nationaliste, mais c'est pas bon parce que c'est raciste, puis tout ça, est-ce qu'on a le droit de dire que politiquement, les jeunes du Québec sont caves? Vous êtes caves. Vous êtes tous en train de voter pour Québec solidaire. C'est niaiseux. Je suis désolé. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu le programme de Québec solidaire? Ah non, mais ils sont fins. Ils ont le coeur sur la main, ils pensent au pauvre monde et aux migrants. Québec solidaire, ça a voyé, là. On ouvre les frontières, puis venez-en, puis... Ah non, c'est un bon parti, ça. Mais non, il ne faut pas chialer contre les jeunes parce qu'on a l'air des vieux chenocs. Il faut dire, eh oui, les jeunes, oui, oui, oui. Incroyable. Tous les mercredis soirs, tous les mercredis soirs à 21h30, il y a un miracle qui se produit à TVA. Un miracle qui s'appelle le bonheur. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette émission-là. Soudainement, dans une société et une époque où on n'a plus le droit de rien dire, où le moindre gag fait capoter le monde, où les médias sont frileux puis mettent des avertissements avant la petite vie parce qu'il y a un hostie de bozo à 3h30 du matin qui n'avait pas encore des saoulés, qui s'appelle Bison 24, qui écrit à Radio-Canada, puis là, ils mettent un avertissement avant. Tu sais, on est super frileux. Soudainement, on dirait que le mercredi à 21h30 à TVA, on a le droit de tout dire. Moi, je veux saluer Michel Trudeau, Fabienne Larouche, producteur du bonheur, François Avan, Daniel Gagnon, les auteurs, les comédiens Michel Charrette, Sandrine Bisson. J'ai regardé hier trois émissions, une après l'autre, les trois dernières que j'avais ratées. C'est capoté. Je me dis, je me pensais, je me dis, attends une minute, comment ça fait que ça, ça passe à la TV? Puis là, écoutez-moi, je ne suis pas pour la censure, au contraire, je trouve ça extraordinaire. Mais écoute, à un moment donné, il y en a un qui vomit sur la photo de Charles III. Il y a des gags hallucinants sur le mot en N. Je veux dire, tout ce qui est là, tout ce qui est radioactif, tout ce qui est toxique, les autres, là, oui, pom, 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 il appuie sur chaque bouton. Je veux dire, même le bye-bye, ça ne va pas, là, au un dixième de ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme s'il y avait une trêve, comme si François Havard, lui, avait le droit de tout dire. Les autres, non, vous allez avoir des plaintes, puis ça va être épouvantable, puis on va vous canceller, tout ça, mais pendant une demi-heure, le mercredi soir, à 21h30, à TVA, François Havard, Daniel Gagnon, ils ont carte blanche, puis ils peuvent dire tout. Ça me fait tellement du bien. Le bonheur, c'est mon bonheur. Je regardais ça avec ma blonde hier, puis on me disait, oui, enfin. C'est tellement drôle de rire de la rectitude politique dont je lève mon chapeau au courage des producteurs, des auteurs et du diffuseur. Martino, souvent imité, mais jamais. ... ...